... Et bien salut à tous c'est Nijip 13 016 pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur un gameplay un peu particulier. Je commente le gameplay de Alexandre 67 qui est un membre de ma team, donc un frère d'âme. Et donc avant cela je vais vous commenter, vous allez voir une belle triplette, une triplette dès l'entrée de jeu, excusez-moi pour le bug. Et donc là on va commenter avec un gameplay particulier puisque Alexandre 67 a réussi à battre un score qui était assez impressionnant, qui était détendu pour le moment par un célèbre youtubeur qui est Monsieur LV12, donc il avait fait un ratio de 100 approximativement. Donc si je ne m'abuse, Alexandre 67 qui est mon camarade d'ici présent a réussi à battre ce score, donc je ne vais pas vous dire combien il a fait, un ratio de combien. Je vais me contenter pour l'instant de commenter ce qu'il fait sur la vidéo, donc de commenter ses déplacements. Donc on va voir qu'Alexandre a un comportement assez hybride dans cette partie, donc qu'est-ce que j'entends par un comportement assez hybride ? Donc vous voyez qu'il joue l'objectif, donc on va peut-être penser au début que c'est un objectif player, mais grâce aux scores stricts qui sont présents à sa droite, on voit que c'est plutôt un slayer sur cette partie. Donc un slayer c'est celui qui va permettre à son équipe de gagner la partie en faisant beaucoup de frags, et donc en débloquant les scores stricts suivants, c'est-à-dire microstation, chien et groupe de chasse. Donc ça va lui permettre dans son rôle de slayer de pouvoir gagner la partie grâce à ses scores stricts. Et donc pour en revenir à son comportement, donc pourquoi il joue l'objectif alors que c'est un slayer ? Et bien tout simplement parce que quand vous jouez l'objectif, vous gagnez plus de points. Donc on va dire que c'est peut-être égoïste, ça semble égoïste dans un premier abord, mais c'est vite dit, puisque ensuite justement l'équipe profite de son égoïsme, entre guillemets. Donc c'est un échange de procédés, c'est un échange équivalent. Si l'égoïsme d'un joueur peut permettre à une équipe de gagner la partie, et bien je vois pas où est le mal. Bref, donc nous avons vu de manière très rapide qu'Alexandre a déjà débloqué ses scores stricts, qui recommence, donc il est dans un cercle virtueux, qui va recommencer encore sa série dans pas très longtemps. Et donc le comportement hybride de Alexandre, qui était mis en avant au début, va faire place ensuite à un comportement de berserker, un comportement, excusez-moi pour le bug, un comportement assez agro, assez agressif. Donc en fait, il va se jeter littéralement, il va se jeter littéralement à corps et âme, dans le spawn ennemi, afin de fraguer, de fraguer, de fraguer, il faut s'arrêter. Donc c'est dans cette optique un peu machinale, un peu didactique, qui va tenter, donc qui va réussir, bien évidemment, parce que je vous l'avais dit dans la vidéo, qui va réussir à dépasser le score de Monsieur LV12, un score très impressionnant. Donc maintenant, il y a la micro-station, et c'est free to kill, free to kill, c'est kill gratuant, en anglais, pour ceux qui sont anglophobes. Donc vous voyez qu'il débloque la médaille imputoriale. Et donc, ce que je tiens à souligner, c'est que d'une part, il a eu beaucoup de chance, pas parce qu'il est mauvais, parce qu'il y a des personnes qui ont rachquitté, donc il y a quelques personnes au début qui ont rachquitté, mais ensuite, tout le monde est resté. Et donc, c'est une marque de fair play, une très grande marque de fair play, que je tiens à souligner, et que je tiens à honorer par mes paroles, par mes paroles, que je tiens à honorer le comportement de nos adversaires, même si je n'étais pas là, je tiens à le faire. Et donc, forcément, il y a le problème de la rachquitt, c'est que si quelqu'un s'en va alors qu'il est foudroyé par les groupes de chasse, il peut avoir une déconnexion ou une migration. Et bien heureusement, il n'y aura pas de migration ou de déconnexion, c'est un gameplay d'une part, c'est un gameplay d'une seule traite. Donc, c'est aussi agréable pour vous qui regardez la vidéo, d'avoir un gameplay qui est pris dans le mode studio, d'avoir un gameplay, on va dire, sans coupure. Donc, nous sommes bientôt arrivés à l'expiation de la première manche, et donc vous voyez, il reste au milieu de la map, et donc il se jette à bras hauts, comme je le disais, il se jette tel un berserker, donc un berserker, les berserker, en fait, pour la petite anecdote, les berserker sont des guerriers antiques, donc des orques, des orques, ce sont des... qu'on associe plutôt volontairement à des orques, ou même à des nordiques, et donc les nordiques et les orques étaient considérés, dans l'ancien temps, comme des guerriers extrêmement farouches, et extrêmement... 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 extrêmement honorables, donc dans leur manière de combattre, et très très durs à tuer. qu'ils étaient... c'était des... des monstres, tout simplement, c'était des bêtes de guerre, donc comme notre... notre... notre ami Alexandre, ici présent. Donc, je ne sais pas combien de fois il a eu la microstation et les chiens, franchement, je n'ai pas compté. Donc, vous avez vu qu'il arrive quand même à 59-0, et donc il lui reste à peu près 70 points, pour tenter, donc, de... 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 de débasser le score de... de M. LV12, même si je vous ai dit plusieurs fois, déjà, qu'il avait... qu'il avait réussi à dépasser le score de M. LV12, donc il est en implacable. Là, il a fait... il a eu vraiment très très chaud, donc il a fait une erreur, une erreur tactique, que je tiens à souligner. Donc, première erreur tactique, quand vous voyez un missile est storm, même si vous êtes à un kill de la nucléaire, ou à un kill de je ne sais... je ne sais quel score strict que vous avez, eh bien, il faut rester à l'abri là. Il a eu beaucoup de chance, il ne s'est pas fait tuer, et donc là, grâce à la microstation, il fait une belle triplette, donc il s'est fait plaisir. Il débloque encore une fois son groupe de chasse, et malheureusement, le problème avec ce genre d'attitude, le revers de la médaille avec l'attitude du berserker du nordique, du guerrier, c'est que... du guerrier pur, c'est-à-dire qu'il fonce à corps et zéâme, je sais que je me répète, mais c'est fait exprès, c'est pour exacerber justement cette manière de jouer, c'est que vous allez être, à un moment ou à un autre, vous allez vous faire submerger, soit par un groupe d'ennemis, soit par un seul ennemi, parce que vous serez en train de bouger, de recharger, et là, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure, au moment où il a bougé, il s'est fait déboîter dans sa série, et en plus de ça, il a raté la nucléaire. Bref, donc, vous voyez, aucun ennemi ne se déconnecte, c'est les bisonours, aucun ennemi qui se déconnecte, il continue, donc, il est à 81, donc, ensuite, après, dans la manière de se déplacer, j'ai pas grand-chose à dire, c'est-à-dire pas grand-chose à dire, dans le sens où, dès qu'il active la microstation, en fait, il se dirige vers les ennemis, donc, comme on le fait, nous tous, mais, la différence avec les autres joueurs, c'est que Alexandre, encore une fois, excusez-moi, se jette, voilà, se jette dans la gueule du loup, tout simplement, se jette dans la gueule du loup, pour faire un maximum de frags, alors que, normalement, le joueur lambda, le joueur normal, si je puis dire, le joueur raisonnable, va plutôt tenter de prendre ses ennemis par revers, dans le dos, même s'il y a la microstation, moi, je sais que, personnellement, quand j'ai une microstation, je vais pas me jeter dans la gueule de mes ennemis, même si ça m'arrive parfois, parce que je me sens, entre guillemets, rassuré grâce à la microstation, mais, j'ai tendance à contourner mes ennemis, pour les tuer encore avec, pour les tuer avec plus de facilité, pour, justement, me permettre de sécuriser ma série. Donc, il termine la partie avec un 115.1, donc, c'est un ratio de 115, donc, le défi de M.LV12 vient d'être battu, donc, je ne fais pas ça, on n'a pas fait cette vidéo, juste parce que, pour dire, ouais, M.LV12, il est nul, non, c'est juste un, c'est juste, c'est juste un clin d'œil, qu'on fait à M.LV12, et pour lui dire, qu'il y a d'autres joueurs aussi, qui ne sont, forcément, qui ne sont pas très connus, et qui peuvent avoir, qui peuvent égaler le talent, même, dans ce cas-là, le dépasser. Donc, fidèle à mon, fidèle à mon analyse tactique, et fidèle à mes analyses tactiques, je vais vous présenter l'analyse tactique de Hit Jacked. Donc, Hit Jacked, donc, avant de se lancer dans l'analyse tactique de Hit Jacked, il faut savoir que Hit Jacked est une map petite, par sa taille, donc, en effet, vous voyez, vous avez vu dans l'écran de chargement que c'était un bateau de plaisance. Donc, forcément, qui dit petite map, dit combat rapproché, et dit combat rapproché, dit, forcément, tout ce qui est métraillettes, fusils d'assaut, pas fusils d'assaut, excusez-moi, métraillettes, fusils à pompe, etc., etc., et donc, c'est pour cela que, dans la majorité des cas, comme chaque joueur qui sait jouer un petit peu à Call of Duty, pour jouer sur Hit Jacked, il a pris la MSMC, la MSMC qu'on ne présente plus, car c'est une arme polyvalente, qui fait des dégâts, et qui est très excellente, bref, on ne présente plus l'MSMC. Donc, vous voyez, l'analyse tactique de Hit Jacked, les points rouges, les cercles rouges et les cercles oranges, sont les spawns des adversaires respectifs. Donc, quoi qu'il arrive, le spawn sera toujours là sur Hit Jacked, c'est pour cela que, les spawn trappeurs, notamment, utilisent, préfèrent jouer beaucoup sur Hit Jacked, puisqu'elle permet de spawn trapper très très facilement, et en domination, donc le spawn trap ou le spawn kill, est encore plus accessible, puisqu'il suffit de capturer les deux positions, donc B ou C ou A ou B, pour laisser une seule position à ses adversaires, et les obliger à respawner à proximité de leur position. C'est pour cela qu'en début de partie, vous avez vu qu'Alex a fait une triplette, parce que justement, les ennemis se sont précipités pour capturer B, car B, dans le mode de domination, c'est le centre névralgique. Si vous arrivez à capturer B dans une partie, eh bien, vous avez de très très grandes chances de gagner la partie, à condition, bien sûr, de la protéger régulièrement. Donc, la grosse étoile que vous voyez au milieu, c'est le point de contact principal de Hidzaken, c'est là où vont se concentrer tous les tirs, toutes les grenades, tout, tout, tout. Vous avez vu que tout à l'heure, Alexandre a temporisé légèrement dans un bâtiment, puisqu'il y avait un flot permanent, un flot intarissable de grenades de C4 et de je ne sais quoi encore comme explosifs et semtex, bref, j'en passe et des meilleurs. Donc, c'est pour cette raison que d'après un point de vue tactique, c'est le point de contact principal. Ensuite, nous avons des points de contact secondaires qui se trouvent aux extrémités droite et gauche de la map. Donc, en fait, ces points de contact secondaires sont destinés plus généralement aux joueurs qui souhaitent contourner leurs adversaires ou parvenir au spawn adverse plus facilement afin d'essayer de faire du spawn kill. Alors, vous m'avez dit pourquoi vous pensez naturellement que pourquoi je n'ai pas mis l'icône du point de contact secondaire au niveau des échelles des jackets. Et bien, pourquoi ? Parce que justement, il y a un éclair jaune. Alors, à quoi correspond cet éclair jaune ? Donc, l'éclair jaune correspond, comme vous le voyez sur l'église, à la zone de risque potentielle due à l'aléatoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en entrant dans cette zone, eh bien, c'est de l'aléatoire. Je ne sais pas comment le dire plus simplement. On ne va pas dire non plus que c'est le loto parce qu'il y a quand même un minimum de logique dans les jeux de Call of Duty. Mais, on ne sait pas si l'adversaire est en bas ou en haut. Donc, quand on rentre, ça risque et péril. Donc, forcément, je n'ai pas besoin de vous dire que lorsque vous êtes rentré dans la zone où c'est l'éclair jaune, vous êtes sûrement fait tuer par une clé mort, par un campeur, par un joueur qui venait d'arriver en rechant, etc. Donc, tous ces petits points d'aléatoire, toutes ces choses ont fait que j'ai décidé dans cette analyse tactique de mettre un éclair jaune et donc de la symboliser par un risque potentiel. Et donc, vous avez vu aussi tout à l'heure pour argumenter un petit peu pour étayer mes arguments qu'Alexandre tout à l'heure s'est mis à plat ventre et donc, il avait aussi la microstation. Vous avez vu qu'il y a trois ennemis qui sont venus et puis un quatrième qui l'a tué. Donc, même avec la microstation, c'est toujours un petit peu déstabilisant de voir trois ennemis venir d'un coup et puis un quatrième arriver. c'est déstabilisant et ça lui a coûté cher puisque cette déstabilisation lui a cassé sa série alors qu'il était à quatre kills de la nucléaire. Et enfin, les traits rouges et oranges correspondent à l'itinéraire des joueurs. Dans chaque partie de Hit Jacket, ça a été prouvé scientifiquement, si je peux dire, les ennemis se déplaceront de cette manière. Donc, ensuite, pour la classe de... 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 de Alexandre, excusez-moi. Donc, pour sa classe, eh bien, il jouait avec l'MSMC donc vous l'avez vu tout à l'heure, je n'ai pas besoin de vous dire avec quelle classe et avec quels atouts il a joué puisqu'ils étaient en début de partie. Donc, en début de partie, je vais vous expliquer très clairement et très brièvement il jouait avec Détermination et... Détermination et pillard qui vont lui permettre détermination excusez-moi, je vous dis n'importe quoi détermination et gilet pare-balle qui lui permettront d'accroître ses chances de survie. En effet, Détermination va lui permettre d'avoir sa série de scores stricts plus rapidement alors que gilet pare-balle va lui permettre de le protéger des explosifs en tout genre et notamment des très très énervants comme le disait M.LV12 des très très énervants C4 qui ont une portée phénoménale ensuite en deuxième atout alors en deuxième atout il a robustesse donc robustesse qui va lui permettre justement de moins de moins très sailler lorsqu'il est victime lorsqu'il doit tirer il doit tirer sur des adversaires accouplé de l'atout accouplé de l'atout masque tactique excusez-moi pour le bug qui va lui permettre d'avoir une résistance plus accrue plus accrue par rapport aux paralysantes aux flashs et toutes les grenades tactiques en fait et donc c'est très énervant dans ce Call of Duty en particulier je vous explique très clairement vous l'avez pu vous allez vous reconnaître dans ses paroles je suppose car lorsque vous êtes flashé ou paralysé ou même électrifié par une charge électrique vous pouvez dire adieu à la vie dans la majorité des cas donc ensuite et bien la vidéo et le blabla et mon blabla s'achève ici donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas à la commenter à la partager parce que je trouve quand même que c'est bien et ça serait dommage entre guillemets que cette vidéo passe inaperçue sous prétexte que ce joueur n'est pas connu ça serait même limite injuste donc pour ça je vous fais confiance j'espère que vous allez relier la vidéo et je vous dis à la prochaine salut